Bon, aujourd'hui, on va aborder un sujet assez polémique. Vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez vu la miniature, vous avez cliqué quand même. Alors, avant de se lancer sur le sujet, quelques règles de sécurité pour passer un bon moment ensemble. On ne va pas rentrer dans le fond du sujet du conflit israélo-vaïdien. J'ai pas du tout la prétention d'avoir un avis définitif sur la question. Et évidemment, j'ai pas la prétention d'en faire le tout dans une pauvre vidéo YouTube. Ça fait des décennies que les meilleurs analystes se cassent les dents dessus. Alors, ranger ses flingues, je suis courageux, pas téméraire. On va se focaliser aujourd'hui sur un aspect du conflit en cours, à savoir la polémique macabre sur le décompte des morts à Gaza. Parce que c'est compliqué, en vrai, de faire ce genre de décompte, surtout dans un contexte de guerre. On manque de sources, on manque de sources indépendantes, notamment pour des raisons qu'on va évoquer et qui sont importantes pour bien comprendre le sujet. On va essayer d'analyser la polémique qui a existé et qui peut se résumer ainsi. Peut-on croire les chiffres du Hamas à propos des morts causés par l'armée israélienne à Gaza ? On doit faire confiance à ces chiffres. Pourquoi est-ce que ce sont les seuls dont on dispose qui les conteste, qui les mobilise ? Pourquoi oui ? Pourquoi merde ? Enfin, il va sans dire que, sur cette chaîne, on condamne. Voilà, on condamne tout. C'est bien simple, on condamne. Les crimes de guerre, d'un côté comme de l'autre, on condamne les gouvernements autoritaires à Tel Aviv, à Gaza, à Santiago, comme à Paris. On condamne tout le monde, quoi. Parce que les situations pareilles, c'est la défaite de l'humanité. Mais on n'est pas assez cons pour ne pas comprendre que tout ça n'est d'un contexte. Un contexte historique, géographique, politique. Alors, on ne va pas compter les points, aujourd'hui. Mais on sait. On sait que c'est compliqué. Donc, tu ranges ce commentaire. Tu le ranges. Tu attends la fin de la vidéo. Après, tu pourras le mettre. Voilà. Si ça se trouve, je vais le dire, le truc que tu voulais dire. Donc, tu attends. Et après, tu fais ton office. C'est bon ? Alors, aujourd'hui, on va parler des chiffres en temps de guerre. Des chiffres utilisés comme des armes. On va parler des chiffres dus à masse. De pourquoi j'ai mis des guillemets. Et de pourquoi, oui, on pouvait les croire. Ah non, j'ai vendu la conclusion. Reste un peu quand même, tu vas voir. On va parler chiffres. Le 14 octobre 2023, soit 7 jours après les attaques parprétées par le Hamas et ses alliés sur des civils et des militaires présents sur les lieux des attaques, des israéliens, mais aussi des ressortissants d'autres pays, le gouvernement de l'État d'Israël a livré un premier bilan macabre des événements. 1400 morts, 3400 blessés et 200 personnes prises en otage. C'est euh... J'ai pas de mots. Parmi lesquels, plus de 1000 civils, près de 300 militaires et une soixantaine de policiers. C'est une réaction à chaud, c'est un décompte fait rapidement dans un contexte chaotique. Souvenez-vous, il y a eu à l'époque pas mal de fausses informations, l'histoire des nourrissons par exemple. Bref, les choses avancent jusqu'au 10 novembre 2023, où un décompte plus précis révisent un peu à la baisse le nombre de victimes dans les attaques. On passe de 1400 morts à 1200, puisqu'environ 200 corps ont finalement été identifiés comme étant des combattants du Hamas, qu'on avait d'abord identifiés comme des civils. Bon, en fait, ça change rien au nombre de morts total, hein, mais ça l'est réparti juste dans les deux équipes, quoi. Et enfin, en décembre, des chiffres dits définitifs sont publiés après un travail énorme de recoupement des informations avec des données de la Sécurité Sociale israélienne. Ces données ont permis d'identifier les personnes considérées comme disparues, puisqu'on ne parvenait pas à identifier les corps par exemple. Le bilan final est donc de 1139 morts durant les attaques, incluant 695 civils israéliens, 71 ressortissants étrangers, 373 policiers ou militaires. C'est toujours un bilan énorme. Mais si je vous ai fait ce décompte, c'est pour qu'on puisse prendre conscience d'au moins 3 choses. Dénombrer des victimes, les dénombrer avec assurance, être sûr de ces informations, c'est un truc très compliqué dans un contexte comme celui-là, un contexte de guerre, d'attaque terroriste, bref, un contexte traumatique pour les populations et les institutions. Et c'est compliqué même pour un État qui a des moyens financiers, techniques ou humains importants. Bien sûr, on a envie d'avoir tout de suite un bilan, un état des lieux, mais c'est tout bonnement impossible d'être exhaustif juste après un événement. Il est donc tout à fait normal que les chiffres soient corrigés au fil du temps. Et en plus, les sources de ces chiffres, les méthodes de décompte, vont changer au fil du temps, vont s'affiner. Par exemple, ici, les premiers chiffres que je vous ai donnés ont été avancés par l'armée, c'est pas le métier de compter des gens, et les chiffres définitifs ont été produits après un travail de recoupement minutieux d'informations sur la base de données administratives. Deuxièmement, on peut donc se baser sur de multiples sources pour tenter de dénombrer, comparer ces sources et essayer d'en tirer une information fiable ou raisonnablement fiable. Crédible, disons. Crédible, ça veut pas dire exact. Ça veut dire qu'on peut y croire, que c'est pas déconnant. Ce travail-là, il ne peut être réalisé correctement que dans un contexte un peu plus apaisé, et jamais tout de suite après un événement. Et enfin, personne n'a jamais remis en cause ces décomptes israéliens. Les médias, les journalistes, tout commentariat professionnel, personne n'a eu l'idée de remettre en cause ces chiffres. Pourtant, ils ont varié au cours du temps. Je vous ai même dit que c'était tout à fait normal, et j'insiste, on ne peut pas être fiable du premier coup dans ce genre de situation. Le statut du producteur de chiffres, de celui qui nous les délivre, joue aussi un grand rôle. Dans la situation qui nous intéresse, le producteur de chiffres, c'était Israël. D'un côté, son armée, ou son organisme de sécu. Israël, c'était la victime des attaques, et on ne remet pas en cause la parole d'une victime. C'est assez évident. Israël a un statut légitime à produire un discours, des bilans, des statistiques sur ce qui était arrivé sur son territoire. Car c'est un pays développé. Voir, on a pu entendre que c'était la seule démocratie dans la région. Il n'était pas question de remettre en cause la parole d'un État souverain, fort, et dont la population venait d'être victime d'atrocité sans nom. Et donc, si ma logique est la bonne, on aurait dû s'attendre à ce que, lorsqu'Israël s'est mis à bombarder la bande de Gaza et à tuer des gens, transformant les Gazaouis en victimes, ce statut de crédibilité se soit transféré aussi aux discours et aux chiffres proposés par les autorités de Gaza. Et pourtant, vous le savez, ça n'a pas été le cas. Partons du côté de Gaza, maintenant. Cela fait plus d'un an que l'armée israélienne pilonne le territoire déjà très affaibli de la bande de Gaza, et c'est un territoire qui était déjà sous blocus avant l'intensification des affrontements. La situation était donc déjà très compliquée, et je ne parle même pas des morts en Cisjordanie suite au programme de colonisation. Le sujet là, c'est Gaza. Selon les derniers chiffres qu'on a à disposition à l'heure où j'écris, et qui sont relayés par l'ONU, précisément par le BCAH, le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires, ont dénombré au 16 octobre 2024 42 409 morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023, 99 153 blessés, et on estime qu'au moins 10 000 personnes sont portées disparues ou présumées ensevelies sous des gravats. Les chiffres que je vous donne sont issus de ce document, actualisé régulièrement, accessible en description, et dans ce document, on a aussi des informations sur l'état de santé de la population, sur les problèmes d'accès aux ressources vitales, l'eau potable, la nourriture, à l'état des logements, à la situation de la population déplacée, c'est très très complet, et c'est très très glaçant. On a d'ailleurs l'historique, les courbes du comptage de morts et de blessés depuis le début de l'offensive. Et tous ces chiffres proviennent du ministère de la Santé de la Banque de Gaza, de l'OMS, où sont récoltés et consolidés avec les données d'ONG encore présentes sur place. Et c'est là qu'on va commencer à devoir se poser une question fondamentale. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces chiffres ? Comment faire confiance à ces chiffres ? Est-ce qu'on peut les prendre pour argent comptant ? Est-ce qu'ils sont crédibles ? Et là, vous avez deux camps. Le camp de ceux qui disent que par principe, ces chiffres ne peuvent pas être crédibles, puisqu'il s'agirait, je cite, des chiffres du Hamas. Et il y a le camp de ceux qui ne voient pas pourquoi douter des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, comme ça, par principe, puisque par le passé, au moment où le Hamas était d'ailleurs déjà au pouvoir dans la bande, il y a déjà eu des conflits meurtriers, des bombardements, et généralement, ben... Les chiffres avancés par le côté palestinien se sont toujours avérés crédibles et vérifiés par la suite au moyen d'enquête indépendante, avec une marge d'erreur, bien sûr, mais étonnamment assez faible. Alors en premier lieu, je voudrais juste dire qu'invalidé par principe le travail d'un organisme officiel, le ministère de la Santé de Gaza, en l'occurrence, sur le seul argument que oui, mais c'est dirigé par le Hamas, en fait, c'est juste pas un argument, et en plus, c'est un poil déformé la réalité. Ce type d'objection, on va dire, plutôt qu'argument, a été beaucoup utilisé à la fois par le gouvernement de Netanyahou, par ses porte-parole, et du côté des soutiens de ce gouvernement, soutien tacite ou soutien explicite, et parmi ceux-ci, en France, on a la chance de pouvoir compter sur nos amis du printemps républicain, leurs têtes de proue, ou figure marketing. Peut-on dire leur proxy ? Les Fourest, Antoven, etc., la fine équipe. Invalider par principe les travaux du ministère de la Santé de Gaza, sous prétexte que Gaza est dirigée d'une main de fer par le Hamas, et que vous êtes pas d'accord avec le Hamas, puisque c'est quand même une sacrée équipe de connards, il faut l'avouer, c'est aussi bête que d'invalider les travaux de l'INSEE, de la DARES, de la Dresse, bref, de toute la statistique publique française, sous prétexte que t'es pas d'accord avec Macron. Moi, par exemple, je trouve que le gouvernement, en général, c'est une sacrée équipe de... Mais c'est pas pour autant que je vais me retrouver à croire que l'INSEE, c'est rien qu'une bande de vendus à la solde de je ne sais quel ministre. Ce sont des gens sérieux, qui, pendant, travaillent sérieusement, qui se fritent d'ailleurs régulièrement avec le politique, et dont l'indépendance est plutôt acquise, même si elle est jamais garantie. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est un travail de tous les jours. Maintenant, quel degré d'indépendance peut-on prêter au ministère de la Santé Gazaoui, sous la domination territoriale du Hamas ? Peut-être qu'il faut juger sur pièce. En effet, dans les combats précédents, dans les années précédentes du conflit, les chiffres avancés par le ministère de la Santé ont été comparés à des calculs et des recensements indépendants, et selon les périodes de conflit, il est plutôt tombé juste, avec des marges d'erreur assez faibles, allant de 1,5 à 4 points en fonction de la période. Ces estimations du ministère ont pu être utilisées par l'ONU, par l'OMS, voire même par le gouvernement israélien lui-même dans ses comptes officiels. Un représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, interrogé par AP, fournit ce commentaire. Ces chiffres ne sont peut-être pas totalement justes si on cherche à les observer en temps réel, mais ils reflètent globalement bien le nombre de morts et de blessés. Pour enfoncer le coup, si le nombre de morts annoncé par le côté palestinien a été très critiqué par le gouvernement israélien, il se trouve que les services de renseignement de l'État hébreu les jugent, eux, crédibles. Le magazine Vice, reprenant des informations du média Mekomit, un média indépendant israélien, rapporte en effet que les officiels israéliens utilisent bel et bien les chiffres dits « du Hamas » dans leur briefing militaire, afin de se renseigner sur le nombre de morts civiles, puisqu'il y a un plus grand doute sur le nombre de morts combattants. Cette officielle de l'armée israélienne qui reste anonyme estime que les services secrets ont passé au crible la méthodologie du ministère de la Santé de Gaza, et en sont arrivés à la conclusion que leurs chiffres étaient globalement crédibles. Alors, au lieu de procéder à leurs propres décomptes, ils ont décidé d'utiliser les chiffres du Hamas. Il est impossible de collecter les données exactes dans ce genre de situation, mais le système du ministère de la Santé de Gaza est globalement transparent et crédible. Le même article de Vice rapporte que ce jugement sur la crédibilité des chiffres du ministère de la Santé à Gaza est partagé dans la majeure partie du monde. Les services de renseignement européens les utilisent également lors de réunions internationales sur le sujet. On a donc assez peu de raisons de douter de la véracité de ces chiffres. En tout cas, ils sont généralement acceptés comme une estimation proche de la réalité. Mais là, je vous balance des arguments d'autorité, les services secrets, les diplomates, etc. C'est pas parce que tout le monde se met d'accord sur une solution que cette solution est forcément la meilleure. C'est juste que c'est la plus partagée et que tout le monde a décidé de faire avec. C'est pas la définition de la vérité. Si le Mossad a jugé que la méthode utilisée par les palestiniens pour dénombrer les morts et les blessés était solide, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Parce que compter les morts sur un champ de bataille ou dans des ruines, on ne peut pas vous le cacher, c'est pas facile. Et c'est pas le boulot des militaires. Les militaires, ils sont là pour tirer. On ne sait jamais précisément combien de gens on a tué ni qui on a tué, relate un militaire israélien au Média Mekomit. Le ministère de la Santé à Gaza utilise une méthode simple, c'est l'identification des personnes qui sont amenées dans les hôpitaux et dans les centres de soins de la bande de Gaza. Les directeurs d'hôpitaux sont chargés de conserver une archive de chaque personne qui arrive blessée dans un des services ou bien de chaque corps qui arrive à la mort. À Gaza, la plupart des gens se baladent toujours avec leur carte d'identité. sur eux. En cas de rencontre avec la police, avec les forces armées du Hamas pour aller chercher de l'aide humanitaire ou pour passer les checkpoints quand ils étaient ouverts. Les personnes en charge de compter les morts et les blessés ont utilisé cet état de fait pour pouvoir identifier assez précisément les personnes. Et d'ailleurs, l'ONU ne s'y trompe pas puisque dans son résumé régulier de la situation à Gaza, elle distingue bien les morts identifiées du nombre de morts total. Au 16 octobre 2024, on dénombre ainsi, je vous l'ai dit, 42 409 morts au total, dont 34 344 étaient dûment identifiées. Ce distinguo entre les morts identifiées et le nombre de morts total a été au cœur d'une polémique en mai 2024. En effet, le 8 mai, l'ONU a intégré ce double compte des morts identifiées et des morts totaux, ce qui a été l'occasion pour certains de mettre en doute l'intégralité du décompte, en arguant que l'ONU révise à la baisse le nombre de morts à Gaza, alors que pas du tout, il s'agissait d'apporter une précision. Et la précision, c'est bien. Ensuite, il y a eu un changement de méthode de comptage en ce qui concerne par exemple la proportion de femmes et d'enfants décédés parmi le total des morts. C'était une information qui était fournie par l'ONU au public, mais observez bien, selon les chiffres présentés par l'ONU, le 6 mai, on comptait 9500 femmes et 14500 enfants parmi les personnes décédées à Gaza depuis le début de la nouvelle offensive israélienne. Et là, changement, le 8 mai, on ne comptait plus que 4959 femmes et 7797 enfants. Ça fait une sacrée diminution et comme souvent, cette diminution, elle est due à un changement de la méthode de comptage. Et là, beaucoup de personnes ont crié à la manipulation. Ça a été perçu soit comme le dévoilement d'une grande manipulation des chiffres de la part du Hamas, soit du fait que l'ONU était totalement compromise et gonflait les chiffres. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, et ça a été très bien expliqué dans une conférence de presse de l'ONU, c'est que les précédents chiffres de la proportion de femmes et d'enfants morts à Gaza provenaient, eux, bel et bien, du porte-parole du gouvernement du Hamas. L'ONU a jugé que ces informations-là, elles n'étaient pas crédibles, elles n'étaient pas assez fiables et elle a décidé de ne prendre en compte que les informations issues des morts dûment identifiées pour communiquer sur le nombre de femmes et d'enfants parmi les victimes. Et ces chiffres étaient issus, cette fois, du ministère de la Santé ainsi du croissant rouge d'ailleurs, qui, eux, étaient jugés plus crédibles. Ça veut pas dire que parmi les morts non identifiés, il n'y a pas de femmes ou d'enfants, attention, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en l'absence d'une identification stricte, on préfère ne rien dire. Ce qui est sage. Ce qui n'était pas sage, c'était le décompte précédent. L'ONU a donc corrigé une situation qui était défaillante. Et ce qui est curieux, c'est que ça lui a été reproché. Alors même que, en réalité, ils ont amélioré la confiance qu'on pouvait avoir dans le décompte. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'en réalité, personne n'a jamais eu confiance dans les chiffres du Hamas. Ceux à qui ont fait confiance, ce sont les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de centres de soins, les bénévoles du croissant rouge et les statisticiens du ministère de la Santé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont démontré que leur méthode était certainement la meilleure dans la situation pourrie dans laquelle ils sont plongés. Et parce qu'ils ont fait preuve d'une grande prudence en ne détaillant que les situations pour lesquelles ils ont justement des détails. Et l'ONU cherchait depuis le début à se passer les informations fournies par le service de com du Hamas. Parce qu'effectivement, oui, ça l'a fouté mal de se faire le porte-voix de ça. Ça ne veut pas dire que le nombre de morts a diminué subitement entre deux comptes. On continue de dénombrer globalement le nombre de décès puisqu'ils ont une matérialité, ils sont physiquement présents dans les morgues. Mais quand il s'agit de donner des détails, on fait la seule chose qu'il y a à faire, on se base sur les informations fiables. Là où on peut effectivement commencer à apporter des critiques aux chiffres du ministère de la Santé, c'est quand on se rend compte qu'il ne fait absolument aucune distinction selon la cause de la mort. Tous les morts comptés sont imputés à la situation de guerre sur place et donc ils sont implicitement imputés à l'armée israélienne. Sauf qu'on sait aujourd'hui que des personnes ont pu être tuées par des requêtes du Hamas lui-même qui ont manqué leur cible et qui se sont écrasées dans la bande de Gaza. Ou encore, on sait que des personnes meurent de maladies, de malnutrition et qu'il est impossible de faire une distinction entre les morts. Directement imputable aux actions de l'armée israélienne et les autres, on peut juste supposer et c'est une supposition assez solide que l'immense majorité des cas traités sont imputables à la situation de blocus, de siège et de guerre. En fait, la question que je me pose à ce moment de la vidéo, c'est à quel point on a envie de tenir un tableau des scores. Parce que j'ai vraiment envie là tout de suite de chercher un des comptes précis des morts qui sont imputables directement à une action de l'armée. Directement imputable à un mec qui a pressé sur un bouton pour lancer le missile ou au mec qui a pressé la détente pour abattre quelqu'un. à quel point c'est vraiment différent d'un décès indirect, je mets plein de guillemets là, dû au fait que, je sais pas, le réseau d'eau potable est détruit à cause de la guerre, qu'un bâtiment s'est effondré à cause de la guerre. Bref, est-ce que j'ai vraiment envie de faire le tri au sein de toutes les saloperies provoquées par la guerre ? La réponse est non. Mais ayez bien conscience que ces chiffres du ministère de la santé de Gaza sont un des comptes total des morts dans la bande de Gaza et qu'on ne peut pas en tirer la conclusion définitive que l'intégralité de ces morts sont dues à une action directe de l'armée israélienne. Gardez quand même en mémoire qu'il y a quand même des militaires israéliens qui tirent des obus, qui organisent le blocus, qui détruisent Gaza. Et que sans ces actions, évidemment, la situation serait différente. Elle serait pas paradisiaque, mais à de nombreux égards, elle serait bien moins pire. Contrôler ou manipuler les chiffres en temps de guerre, c'est un enjeu crucial pour toutes les parties prunes. Qu'on parle de nombre de morts, de blessés, d'un nombre de buts tirés ou de kilomètres carrés de territoire contrôlés ou repris à tel ou tel camp, il y a, c'est vrai, un enjeu, un enjeu très fort. Et ça date pas d'aujourd'hui. La communication sur l'état de la guerre, l'état des troupes, est un ressort très puissant pour le moral national, pour le moral des troupes, pour l'image qu'on donne à l'international. Bref, ça compte vraiment dans l'exercice de la guerre moderne. Par exemple, parce que vous savez combien il y a eu de morts russes depuis que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine. Et est-ce que c'est un enjeu ? Est-ce que ça l'a été autant que celui des morts à Gaza ? Parce qu'en fait, on sait pas vraiment. On a que des estimations. Et ces estimations proviennent de sources extérieures, indépendantes, OK, mais uniquement des estimations. Rien de vérifiable à la manière du décompte à Gaza. La Russie ne communique pas beaucoup sur ce chiffre. On connaît quelques déclarations, alors totalement fantaisistes, évoquant à peu près 4000 morts dans l'Uran russe. Et ce chiffre date de la fin de l'année 2022. Par contre, la même source officielle russe évoquait pour la même date plus de 60 000 morts ukrainiens. C'était largement exagéré dans un cas comme dans l'autre. D'ailleurs, une information avait fuité un peu plus tard qui provenait des services de renseignement russe. Et eux, ils parlaient plutôt de 110 000 morts dans le camp russe, un décompte qui avait été fait en 2023. On peut aussi parler du groupe Wagner. Vous vous rappelez du groupe Wagner ? Eh bien, lui, il parlait de 120 000 morts à la même date. Et il comptait rien que 20 000 morts dans ses propres rangs. Bref, c'est le flou. Alors, pour se faire une idée, on doit passer par le recoupement d'informations. Observez plusieurs décomptes faits par des organismes indépendants ou des services de renseignement de plusieurs états. Par exemple, les services français, ils parlaient au début de l'été 2024 de 150 000 morts russes et de 350 000 blessés. Les services ukrainiens parlaient eux de 180 000 morts. Les britanniques ont identifié de source sûre 50 000 militaires russes tués au combat et parlent de 450 000 russes tués ou blessés depuis le début du conflit. Un peu plus récemment, une étude américaine qui avait été reliée par le Wall Street Journal avait estimé que le conflit aurait fait en tout plus d'un million de victimes, 200 000 morts russes, 80 000 morts ukrainiens et 400 000 blessés à peu près dans chaque camp. Tout ça manifestement sans compter les victimes collatérales, on va dire civiles dues aux maladies et à l'état des infrastructures, etc. Mais, et c'est là que c'est important, aucun des deux états, Ukraine comme Russie, n'a confirmé ni infirmé ces différentes estimations. Parce qu'une information comme le nombre de morts et de blessés, c'est tellement crucial quand on bêle une guerre, qu'il faut la garder bien floue, bien planquée dans le brouillard de guerre. L'intérêt bien compris d'un état en guerre, ça va être évidemment de minimiser ses pertes et de maximiser les pertes de l'ennemi, aussi bien dans la réalité sur le terrain que dans sa communication. Et on va avoir tendance au moment de donner des chiffres, de faire une conférence de presse, de communiquer sur ce qu'on a fait à exagérer le nombre de succès de prisonniers ou que sais-je encore et de minimiser ses propres pertes, le nombre de ses blessés, l'étendue de territoire perdu. C'est comme ça, c'est le jeu. Et donc, de manière générale, c'est compliqué de se fier à la communication des belligérants eux-mêmes. Même sur un conflit aussi largement étudié, décortiqué par les historiens et même pas si ancien que ça au hasard la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas exhaustif sur le nombre de morts. Il y a forcément un hiatus, un delta, c'est des estimations, des corps qu'on n'a jamais retrouvé, des personnes disparues, aussi bien des soldats que des civils. Un exemple assez fameux d'un État qui minimise le nombre de ses victimes, c'était par exemple l'URSS, qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avait donné le chiffre de 20 millions de morts soviétiques pendant la Grande Guerre patriotique. C'est comme ça qu'ils appellent la Seconde Guerre mondiale en URSS. Ça faisait quand même 10% de la population, à peu près, c'était déjà énorme, mais plus tard, des historiens ont revu ce chiffre à la hausse. On parle maintenant plutôt de 25 millions de morts. C'est un bilan catastrophique. L'URSS ne voulait pas admettre, dans le contexte de la Guerre froide, qu'elle avait perdu autant de gens, qu'elle avait une telle dépopulation. Ça aurait été un aveu de faiblesse, mais beaucoup trop fort. Ici, ce sont des historiens, beaucoup plus tardivement, qui ont pu estimer de manière plus correcte le nombre de victimes. On saura peut-être, dans le futur, si les estimations des services de renseignement américains ou britanniques ou d'un autre acteur étaient les bonnes à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a deux conclusions qui s'imposent au final. Ce genre de travaux demande du temps, et ce genre de travaux demande un regard extérieur, un regard indépendant. Dans le cadre du conflit en cours depuis un an en Palestine, on a en réalité, et c'est assez logique, accès mis à l'exigence temporelle. Le conflit est en cours. On a entendu le disclaimer de l'OMS, par exemple, qui reconnaît assez volontiers qu'on n'est pas capable de suivre heure par heure le bilan du conflit. Et ce serait une illusion que croire le contraire. On n'a pas accès non plus à l'exigence d'indépendance. Parce qu'encore une fois, même s'il y a consensus chez les personnes éclairées, elles préfèreraient toutes vraiment que des observateurs indépendants puissent se rendre sur place pour contrôler un peu tout ça. C'était donc assez rageant d'entendre les porte-parole de l'armée israélienne tourner en ridicule les chiffres du ministère de la Santé de Gaza sous prétexte que c'était les chiffres du Hamas, sous prétexte que c'était pas des chiffres indépendants, alors même que c'est Israël qui empêche les observateurs indépendants d'entrer dans la bande de Gaza pour faire un travail plus transparent qui pourrait lui être accepté par tout le monde avec beaucoup moins de réticence. C'est Israël qui organise le blocus qu'empêche les journalistes, les ONG, les observateurs de l'ONU même de rentrer sur le terrain et de regarder un peu ce qui se passe, de nous donner des informations de première main. D'ailleurs, la présence d'observateurs indépendants sur le terrain, ça peut permettre de tempérer les ardeurs gaillères des militaires, des Israéliens comme des autres. Même si ça n'a jamais empêché personne de commettre des atrocités et des crimes de guerre, c'est sûr, un journaliste, ça peut quand même révéler les atrocités et les crimes de guerre. Et ça fait un peu chier les gars de l'armée, ça leur laisse pas franchement les coups d'effranche. Vous savez ce que c'est ? On est avec ses potes du bataillon, on vient de brûler un village, là il y a un journaliste qui débarque et qui pose des questions, on dit on n'est pas libre, on s'est censuré, alors quoi, on peut plus rien faire ! C'est d'ailleurs une différence très notable entre les combattants du Hamas qui eux avaient filmé leurs crimes de guerre au but de les diffuser et l'armée israélienne qui voudrait pouvoir faire ça dans le feutré, sans caméra. Parce que d'un côté vous avez des combattants d'un groupe armé qui mène une guérilla, certains la replacent dans le contexte de la guerre de libération de la Palestine occupée. Alors je sais pas si les massacres du 7 octobre s'inscrivent là-dedans, c'est un avis personnel ça, mais quand tu mènes une guérilla, tu t'en prends aux forces de ordre, aux militaires, aux services de sécurité, tu t'en prends pas un kibbutz. Les kibbutz c'est des trucs de gauchistes, de base ils sont plutôt favorables aux palestiniens ces gens-là. Et de l'autre, vous avez tout de même un état qui entend préserver au moins les apparences d'un fonctionnement démocratique, qui entend rester dans le concert des nations, alors que le Hamas lui ne vise pas du tout ça, il vise à libérer son territoire, le concert des nations, tout ça, ça lui passe au-dessus. Et dans un contexte pareil, Israël, normalement, ne peut pas tout se permettre. Ou alors, il faut faire en sorte que ça se voit pas trop. Et donc on écarte les observateurs extérieurs, voire même les observateurs antérieurs, parce qu'on sent que les frappes chirurgicales de l'armée israélienne avaient un sérieux aimant à journalistes. Pour rappel, il y a des journalistes à Gaza, et beaucoup ont été tués dans des frappes israéliennes. Documentées, celles-ci. Plus de 130 journalistes, dont une trentaine, pendant qu'ils étaient en train de bosser. Donc, avec le gilet de presse et tout, ce qui équivaut à un pavillon blanc, normalement, on peut pas les rater, justement, on les a pas ratés, c'est ça le problème. Donc Israël ne peut pas se plaindre que les chiffres seraient manipulés, alors même qu'il ne tient lui-même aucun compte des victimes qu'il sème sur son passage, et qu'il empêche tout observateur extérieur d'entrer dans la bande de Gaza pour faire un décompte indépendant. C'est très hypocrite de la communication de guerre, donc de la propagande. Et en plus, quand on sait que le Mossad utilise les estimations du ministère de la Santé de Gaza dans ses comptes rendus parce qu'il est juge crédible, tout ça n'est que de la façade. Et les contempteurs de ces critiques, les plumes de franc-tireurs ou les soutiens indéfectibles de Netanyahou, c'est aussi de la façade, c'est aussi de la posture. Ces gens n'entendent pas essayer de démêler les fils de la vérité ou de la vraisemblance. Ils entendent défendre un camp. Moi, j'ai essayé de vous livrer dans cette vidéo ce que j'ai pu glaner ici ou là sur le sujet en rappelant que la manipulation des chiffres pendant la guerre c'est une réalité qu'il faut être extrêmement précautionneux sur ce que l'on donne à voir et adopter une position de doute, de doute argumenté sur la question. Donc j'ai voulu vous livrer ce qui fait plutôt consensus parmi les personnes qui travaillent sur le sujet, à savoir qu'en général les chiffres du ministère de la santé de Gaza sont jugés plutôt crédibles et que quand on les révise après les conflits aux moyens de sources indépendantes, eh bien on les recoupe avec une marge d'erreur qui existe et qui est faible. Mais on ne peut pas se passer de ces comptes indépendants parce qu'il est évident qu'on ne peut pas se fier aveuglément aux belligérants dans un contexte de guerre. Alors est-ce que moi je ne serais pas juste l'inverse de francs-tireurs ? Est-ce que je défendrais pas un camp non plus dans tout ça ? C'est une question légitime. Est-ce qu'en vous donnant ma lecture des faits, je ne serais pas exactement dans la même posture que ceux que je viens de critiquer, les Fourest, les Entovel, les BHL et les autres ? Je ne défends ni le Hamas ni Netanyahou. Ce sont tous deux des fondamentalistes, chacun dans leur genre, entre lutte armée et perversion d'un appareil d'État. Pour rappel, je ne suis qu'un modeste bisounours. J'espère toujours qu'on pourra vivre dans la paix et dans l'harmonie et qu'une fois les frontières et le capitalisme abolis, on pourra tous vivre ensemble tout nu, dans la joie et dans un monde à plus 4 degrés. Malgré tout ça, je ne suis quand même pas aveugle au point de ne pas voir qu'il y a un oppresseur et un oppressé dans l'histoire et qu'il va falloir que ça se règle un jour. Ça fait plus de 60 ans qu'Israël bafoue les droits des Palestiniens, qu'ils colonisent leur territoire, qu'ils ont une politique de quasi-apartheid, qu'ils violent les décisions de l'ONU à répétition. Il va falloir que ça cesse un jour. Est-ce que c'est en leur balançant des roquettes à la tronche que ça pourra se régler ? Je ne pense pas. Il faudra à un moment que tout le monde revienne à la raison dans cette histoire. Mais pour régler ça, mes chiffres là ne serviront pas à grand chose, je pense. tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de donner une lecture factuelle. Plus factuelle possible. Pas apaisée, mais qui offre une base de discussion pour qu'on s'informe un peu mieux tous ensemble. Voilà. C'était un sujet compliqué, mais je pense, j'espère, en tout cas, que ça valait la peine. Surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si t'as aimé, partage aux gens que t'aimes bien. Si t'as pas aimé, partage aux gens que t'aimes pas. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a les prochains épisodes de Par-delà le PIB qui vont sortir. D'autres épisodes, des petites choses très sympas. Tout ça, tout ça. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501